De nouveau un zoom sur les compos avec cette interrogation, si on joue bien à 4 derrière du côté du Sporting d'Anderlecht, on a deux défenseurs centraux qui privilégient le pied gauche, non ? Vorskaren qui intelligemment ne rejoue pas avec Rahman qui était hors-jeu, Vorskaren encore, s'appuie sur Zirizé, le joli geste faute de main de Yari Vorskaren je pense dans la construction du but, Monsieur Smet regarde l'arbitre, il lève de toute façon un bras aussi pour une éventuelle position de hors-jeu, il y avait beaucoup de choses qui pourraient provoquer l'annulation de ce but en tout cas. Il y avait le combo hors-jeu, faute de main, je crois que maintenant ça a été revu à la règle selon laquelle la faute de main qui entraînerait un but ou une passe décisive serait d'office, faute de main offensive, d'office serait annulée, ça a été revu je pense Patrick. Oui voilà, mais en fait c'est juste pour lui faire corriger sa décision pour que ce soit Murillo, pas de hors-jeu signalé contre Rahman, attention Boulanger, attention Boulanger qui a déjà pris du jaune tout à l'heure, parce qu'il était en retard. Il y aura un avertissement encore Patrick, mais quoi que non, c'est la rouge, on est bien d'accord, Boulanger exclut, il est en retard sur Benito Rahman, deux jaunes. Ce genre de choses aussi, ça change. Un autre type d'élément modificateur, mais c'est trop, c'est trop. Comment ne pas la donner la deuxième ? Gomez ou Rafailov ? Sergio Gomez vers le but, oh ! Qui a dit qu'il n'était pas capable de piquer un sprint tout de suite. Cullen vers Rahman, la détente de Rahman, une fois, deux fois, il gagne le duel. Zyrgzé qui retrouve en plus la possession du ballon, la frappe de Zyrgzé pour son premier but. Bienvenue au parc astride, monsieur Zyrgzé. 1-0 en toute femme première période. J'espère, parce qu'il y aura la mi-temps forcément. En rejeu. On pouvait s'en douter. Honnêtement, en voyant l'image aussi, on pouvait s'en douter Patrick. Et Marius n'a pas été assez souvent en contact avec le ballon aujourd'hui pour bien contrôler celui-là. Rafailov, à nouveau, le décalage vers Rahman. Tellina, temps d'avance, Rahman, lui offre la lutte. Le verrou est ouvert pour les Anderlechtois. Assiste de Benito, Rahman pour Tellina. Et c'est venu une tentative de reconversion serrézienne, donc dans un moment de transition, pas d'attaque posée. Voilà, tout à fait. Là, ils sont déséquilibrés. Là, les choses étaient rendues plus simples. Parce qu'on a joué dans le tempo et dans le bon espace, dans le bon rythme. Mais Marius, sans vouloir l'accabler, encore une fois, le ballon qu'il a. Cologne, son compère du milieu de terrain. Le petit ballon du gauche qui va finalement arriver vers Sergio. Et Jean-Laméz. Qui marque. Ben, Sursona pour offensif des trois premiers matchs de la saison. Il le mérite. Oui, c'est vrai. Il avait déjà créé plusieurs occasions. Et là, il se trouve au bon endroit, au bon moment. Sur... Il faut reconnaître aussi un peu de réussite. Parce que je crois que le centre de Murillo est dévié. C'est bien. On va le revoir ici. Ce ballon écarté. Il veut essayer de jouer Tellin. Et le ballon est dévié, effectivement, par Nadrani. C'est très fulente quand même. Dans quelle mesure Dic peut pas la sortir, Patrick. On sent quand même que Sergio Gomez a de l'exécution technique facile. Le fou était du ballon. Elle est bien. C'est difficile pour Dic parce qu'il a probablement d'extérieur. Oui, je suis d'accord. C'est une bonne frappe, en effet. C'est même une très bonne frappe. Il est un petit peu gêné, en plus, Dic. Rafailov, Tellin. Qui, dans son rôle de plan B derrière Zirze, a marqué des points aujourd'hui. Surtout s'il marquait un deuxième but. Oh, l'arrêt superbe de Dic. Il fallait aller le sortir, celui-là. Il fallait aller le chercher. Quatre minutes de temps additionnel. On pouvait s'attendre à plus. Mais peut-être que les arbitres ont aussi estimé que le score était fait. Et que, vu la fission du match, il ne fallait pas en donner plus. On sait bien que ce n'est jamais comme ça qu'il faut réfléchir. Mais Amouzou ! Bien joué. Plie définitivement la rencontre. Pour Murillo, sera-t-il crédité de deux assists aujourd'hui ? On doutera sur celui pour Sergio Gomez. Mais les Anderes avec toi, ce n'est pas ça qui les intéresse le plus. C'est ce 3-0 envoyé à Serain. Il aura mille temps à se dessiner, mais il est bien là. Il a l'intelligence aussi de sauter pour ne pas dévier le ballon. Sans quoi il était hors-jeu. Vraiment le bon geste de la part d'Amouzou. La faute n'était pas si évidente que ça. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Par contre, c'est la faute. Il fallait la siffler. Ça ne changera pas, gros. Le but, c'est ça. Et Théline, ça devient très très serré pour Serain, mais il y a faute. Il y a une faute, c'est Amouzou, je crois qu'il t'en met cette faute. Delcroix qui est revenu dans l'équipe, ça fait beaucoup par rapport au début de saison. Et puis, il a du banc. Il a donc 3 points, Vincent en compagnie à l'issue de ce match. Ce qui fait passer le total du Sporting d'Anderlecht à 4 sur 9. Il faudra.